Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur les nouveaux modèles de TMI. Donc, si comme moi, vous écrivez comme ça directement au TMI, donc vous aimeriez saisir du texte et pas toujours vous promener comme ça à votre ordinateur, donc ici, disons que je suis dans mon e-book et j'aimerais écrire, je ne peux le faire au TMI parce que je n'ai pas mon clavier sous la main. Donc, je vais vous montrer à l'instant comment activer le clavier visuel pour que celui-ci puisse apparaître directement au TMI. Je vous conseille d'utiliser le clavier visuel de Windows. Donc, pour ce faire, pour l'activer, on va cliquer en bas à gauche sur le menu « Démarrer ». Ensuite, sur la roue d'engrenage ici des paramètres. Donc, voilà, on va accéder à nos paramètres. Ensuite, on va devoir ici sélectionner les options d'ergonomie. Donc, je clique sur mes options d'ergonomie. Et voilà, dans le menu, dans la colonne à gauche, on va pouvoir cliquer ici sur « Clavier ». De la sorte, on va pouvoir, comme ça, activer le clavier visuel. Donc, vous le voyez, celui-ci va apparaître également dans la barre des tâches en bas. Donc, je vous conseille ici de venir l'épingler. Donc, en cliquant sur le bouton droit, vous allez pouvoir, comme ça, épingler à la barre des tâches votre clavier. Et donc, comme ça, lorsque vous allez en avoir besoin, vous allez pouvoir saisir du texte. Donc, voilà ici pour ce qui est de l'activation du clavier visuel. Donc, voici maintenant comment l'utiliser directement au TMI. Donc, voici maintenant comment utiliser le clavier visuel une fois que nous l'avons activé à l'intérieur de Windows. Donc, tout simplement, je me retrouve ici à l'intérieur de mon affichier notebook. J'aimerais ça saisir du texte. Donc, tout simplement, je vais aller chercher mon clavier ici, que j'ai mis là, ici, dans les applications éteignées. Et de la sorte, je vais pouvoir venir saisir mon texte, tout simplement, à l'intérieur de la page. Dès que j'ai terminé avec celui-ci, je peux tout simplement le mobiliser. Donc, il s'en va ici, n'obstruit pas la rue. Et je peux poursuivre là, de la sorte, mes activités et mon animation TMI. Donc, je vous remercie et vous souhaite un bel jour. Merci.